Je vais commencer par quelques précautions. Je ne suis donc pas, ce qui va d'ailleurs peut-être rassurant, ça me donne une par rapport de ce cycle, à titre de travailler avec des gens non négligeables qui est au cœur de ce sujet, la bonne bouche pour. Je me suis retrouvé au cas de grands travaux, à un moment stratégique, c'est le second septennat à François Mitterrand, travaillant principalement sur le dossier, à très clairement prendre compte de ce que c'était en interface entre le plan et que l'architecture peut-être effectivement, voire unique, qui le rationnant. Circonstances aggravantes non plus, on l'aura compris, il y a un ouvrage sur le palais de Chaillot, mais il paraissait intéressant de resituer dans lequel nous sommes, il y a donc dans cette réposée, nous sommes devant qui évidemment ne se limite pas à l'architectural. Tout entrant sur l'architectural lui-même est fait et refait. Nous sommes dans un bâtiment qui est d'une grande certaine façon, nous avons, au-dessus de l'un dans l'autre, un historien de l'architecture, comme le père, géolithique et du culturel. Ne pas avoir cette compétence au aucunement de la théorie de l'architecture, revenir vers la fin de mon exposé, dont on cite toujours, au moins sous l'architecte, Litton. Valéry était évidemment, il se flattait d'ailleurs d'avoir un éditaire qui était, vous le savez, sans l'architecte, c'était donc le qu'année plus tard, nous sommes en 1921, déjà au cœur de l'entre-deux-guerres. Et justement, le nombre de signes qu'on lui donne, c'est un soupçon sur Litton. Éric concevait ce type de comment, considéré positivement que c'est en fait, plutôt qu'un imposteur. On a évidemment, à travers Litton, les inscriptions, en quelque sorte, d'une contribution théorique, un amateur éclairé. Donc, j'ai envie de dire si je suis historien du politique, de la culture ou du culturel. Et là, c'est péremptoire, et je vous préviens, pas d'image ce soir, mais je ne sais pas si ça compensera, et je ne sais pas si il y aura un espace pour la vie, dont il n'y a plus d'espace pour discuter des affirmations péremptoires. La première fois, qui, à mon avis, ne pose aucun problème, ce soir, je suis toujours surpris, payant régulièrement sur le rien, et d'ailleurs, jadis, toute politique, sans jamais plus souvent. Comment peut-on, à ce qui s'appellerait histoire politique d'une certaine place, à ce qu'est l'architecture, qui est grecque du terme, plus complet, d'une certaine façon totale, comme le disent. Et l'architecture, c'est parler du politique, la politique, un peu trop subtil parfois, à non plus parler de politique. Je maintiens le terme, et je pense que l'architecture, à plusieurs reprises, sous l'angle des architectures, mais tout simplement, sur les projets politiques, évidemment, c'est la architecture. Il faut être très clair là-dessus, c'est une formule à la mode, mais, bon, cette mode inverse, d'une certaine façon, pour moi, ma perspective, j'administrais un début de commencer. C'est une forme d'histoire sociale, la société qui se pose la question de la nature, du fonctionnement, bien entendu, il y a des contradictions qui font tout ça aussi, le projet de la BNF. Donc, cette histoire s'avance au travers du type de perspectives culturelles, tout simplement, l'approche du... Pour moi, le seul, par plusieurs portes d'entrée, est une porte d'entrée particulièrement fascinante. Derrière elle, quand on l'a ouver, l'ouvrir, c'est la représentation... Dans une société, en présentation, que cette représentation soit une... Ou une bande dessinée en passant par un... Aussi, dans le domaine de la représentation, représente... C'est tout à fait de le voir à travers le palais de Chaillon, procéderait un peu par entonnoir, en bâtiment, en me disant que c'était... Je réponds ici, comme Paul Valéry, avec ce brave homme, parce que c'est une commande, et que je réponds aux commandes. Je vais essayer d'être Chaillot pour essayer, non, la substantifique moelle, du moins, la fable. En effet, une fable est au bout, d'une certaine façon. Et peut-être était ce cycle, je suis peut-être pas dans le pavillon d'abou du cycle. La définition m'a déjà bien avancé d'Archide. Je rappelle la tendance à citer souvent la réponse, c'est dans la question. Avec la question, on a déjà des éléments de réponse, l'engagement, évidemment, et bien. La première chose que je suis faite en recommande sociale, c'était la typologie. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que dans les plans d'études des architectes, il y ait autant de place qu'une période plus ancienne se retrouve. C'est un mot plus pratique. Consultant ce qui me paraît de travail architecte d'aujourd'hui, la typologie n'était pas à une grande époque. Je pense avec, ça commence avec Blondin, à Nikolaus Pefsner, et récurrente, elle est même structurante. On s'interroge sur les types de l'ouvrage de Pefsner que certains de 1976. On n'est quand même pas très loin. Et de 1976, c'est-à-dire que pour moi, il y a eu un basement sur ce plan-là, comme sur le reste. Donc cette préoccupation typologie, on la donne. Et c'est vrai que c'est parlé aussi de type à l'intérieur que d'autres interventions, par exemple, l'architecture sportive ou l'architecture de ce moment-là, très vite distinguée de la salle omnisport, même type de réflexion que le type du stade. Et l'architecture hospitalière, il faut se poser la question de la spécificité des hôpitaux psychiatriques, etc. Donc la type d'autre typologie, ça c'est clair. Ce n'est pas le cas à se poser des questions naturalistes. Mon expertise, toute typologie est à l'aide à construire. Il faut assumer le caractère arbitraire. D'abord, je dis que c'est Blondel, je dis que, entendu, c'est 4 mères de 15e, c'est un moment où on a beaucoup résolu. C'est quand on en a le temps, c'était une création, non pas, c'est une recréation, corps récit. Et la deuxième remarque arbitraire d'un côté, ils font comme si les types... Et à partir du moment où on forge, ça se retrouve dans la fabrique, dans le pratique. L'existence sur ce plan-là, ça fait clair. Dernière vie, aujourd'hui, en 1970, elle a quelques coups de boutoir, simplement à l'intérieur des réformes. Il y a le statut de l'histoire de l'architecture. Mais citons aussi, Michel Foucault, on peut voir dans cette question, il peut y être dans le sujet, mais réflexion sur l'enfermement. Quand on se pose la question de l'architecture hospitalière, Foucault qu'on peut tout à fait déconstruire, qui est une provocation intéressante, le type d'architecture à être raisonnée, indépendamment potentielle, par exemple. Et donc, par poursuivre Foucault, on est amené à circuler la conscience en même. Et l'expertise des historiens, des philosophes, peut être utile aux praticiens de l'architecture. Je m'approche peu à peu l'architecture publique-civique, disant dans un deuxième temps que l'évite publique, bon, je pense que c'est clair, est une... Puisqu'il faut s'interroger sur... Alors, je ne vais pas consacrer à la publicité, je vous rassure. Mais le rapport problématique, d'abord, s'agit-il à un public public, donc à un type de public, ou à l'athée, dont on sait qu'elle est dans toutes les sociétés, spécifique dans les sociétés motiques, l'espace, etc. Donc, c'est un mot extrêmement lourd, assez ambigu, à l'aliminure à une dimension, puis l'architecture dite. Est-ce qu'il y a une forme de publicité ? On pourrait discuter d'écadémie, de vue théorique, le rarité qui serait dans le... Donc, à la société qui ordre même, une dimension publique. Dire est un... Mais c'est aussi un acte, si peu que ce soit, donc, de rapport avec police. Il bâtit son ermitage, de toute façon, sa intégrée, auquel il s'oppose, ou d'un ermite n'est jamais sorti de rien, à Sion pour devenir ermite. Bon, j'espère qu'on m'a compris. C'est une notion, effectivement, premièrement, de publicité, mais ça ne suffit pour ce soir, et sans doute de le succéder. D'abord, une réflexion sur la fonction publique, la fonction qu'on entend faire jouer au... C'est une architecture qui est fonction publique, qui est fonction publique, ce qui, d'une certaine façon, a une supposée... Il signale, d'ailleurs, que ça donnait des frontières, des définitions. C'est toujours une affaire, on n'est jamais très loin du métier distinct. Si on veut proposer du public, c'est assez compliqué, mais la définition du public. Mes collègues ont parlé, il y a quelques années, à l'histoire de la vie privée, que cette notion était opérante, mais que plus on m'entendique. A l'extrême limite, est-ce qu'on peut parler de vie privée ? Mais il faut ne pas considérer que va de soi. Je crois qu'on va forcément y atterrir. Et d'une certaine façon, le public, ça sera la maîtrise d'ouvrage. Un pouvoir public est diversifié, éventué, alors éventuellement la décentralisation, voire de fédéralisme, par exemple, qu'au pluriel. Donc on a des pouvoirs publics qui clignent, diversifient les pouvoirs publics, et c'est à ce qu'on atterrit dans une acception de l'architecture publique, qui est tellement vaste que, d'ailleurs par la présentation de Mme Grubert, c'est un des champs les plus sûrs. D'où l'intéressation sur le public civil. On croit que c'est en ce que la sous-section architelle qu'on peut répondre à la question de la définition, de le distinguer de ce qui n'est pas si fait dans un instant, par le fait qu'encore aujourd'hui, le civil du religieux, dans quantité de temps pour nos sociétés, c'est d'une certaine façon, il est heureux de complication à un nom simple. L'histoire, c'est une forme de complication. C'est l'interrogation sur les conjonctures. C'est le coup d'ailleurs d'un nombre infini d'actes, méfions les uns les autres parce que notre cercle... Mais l'histoire, je le rappelle, c'est l'enquête. Hérodote est, bien entendu, en tant qu'histoire. Des autres modes d'enquête. Le porte aux sociologues, aux anthropolophes, pourquoi pas jouer d'autres modes d'enquête. Donc il se préoccupera des conjonctures, des relations parfois des homologies. Alors, cette chose évidente, mutable, mais quand même indique, sans avoir posé la question, des relations entre l'autre, hospitalière, pénitérale, etc. Eh bien, c'est ce qui nécessite un certain savoir, mais qui oblige à ne pas un simple relation, peut-être d'ailleurs dans un travail. Et j'expliquerai dans un instant, et pour finir le palais de Chaillot, l'occasion, belle, sans doute, de mettre à l'épreuve des finitions. Alors, je crois que dans le temps, il faut venir sur la distinction qu'il ne l'est pas. Le public peut s'essayer autour de la maîtrise d'ouvrage. La question publique, il faut interroger. Je n'ai pas résolu la question de la frontière entre le civil. Il me semble que si il nous résume un soir de novembre de l'univers public civil, c'est que nous avons une vie moderne, et que ça fonctionne très moderne. J'aurais tendance à faire remonter au XVIIIe siècle. Ces points de départ qui peuvent avoir quelque chose d'essentiel dans mille autres au XVIIIe siècle. Bien entendu, rien ne nous empêche plus haut dans le cycle. J'ai participé à certaines des contributions montées plus haut. Mais une partégorie sur laquelle, dans ce cycle, architectinante, clairement à partir d'une façon pour les contemporains de typologie en matière de catégorisation qui est constituée à post-p, qui est tout à fait légitime, l'anachronisme. Cela ne concerne pas l'architecture, mais l'architecture, je suis toujours rêveur de la musique baroque, à la fois sur le contenu extrêmement plaisant, bien entendu. La catégorie musique baroque, son succès est très intéressant, mais Scarlatti, si on avait dit... Donc nous fonctionnons sur d'autres catégories, qui sont des catégories que nous déformons, bien entendu, du temps. Je pense que cette catégorie publique et ou civile a une... Mais elle a une cohérence interne, clairement constatée, la distinction... Deux autres termes, termes de militaire. Distinction qu'il ne faut considérer comme... Mais, dont il faut... La distinction civile postulaste de Clausewitz, qui est romantique, il ne faut jamais l'oublier, c'est la poursuite de la politique. On pourrait d'ailleurs commenter en disant, pourquoi autre ? Mais enfin, que c'est du civil que je sais, à Togaé, il est évident d'une souveraineté civile, d'une technicité par tête que, par exemple, sur le bâti en France et ailleurs, d'ingénieurs, à la part d'autonomie. Mais quand même, c'est une vue du pouvoir, ses forces et de la force armée. Et en tant que la fortification, le cas, ont quelque chose à voir avec l'articule casernement, des formes d'architecture, dont on voit bien aussi, la civile, et je ne parle pas du champ pour être raison. Deuxième distinction, et beaucoup plus problématique, civile, religion, on l'a déjà évoqué dans l'introduction, aux hypothèses de régime, depuis le Tibet et l'Amban, sans aller peut-être clair que cette distinction est discutable, puisqu'il y a des médiévistes dans la scène de ridicule, le fait pose beaucoup de problèmes, que la notion appliquée avec l'interpréhème siècle de religion à des ceux du Moyen-Âge est déjà problématique du politique, n'a sens dans le culturel tel que l'âle. Et c'est bien entendu, pour prendre le monde chrétien, la planète n'est qu'un monde, religion quand même jamais, il est clair que sur l'architectique en général, et plusieurs intervenants du site, dans les précédents, on est déjà, sans doute, sur le palais épiscopal, et non plus dans le temple quand même, etc. Il y a des temples, enfin, il est évident qu'on sort d'une politique respectement religieuse. Montrez à vos enfants, un très magistratif du Moyen-Âge, je pense, qu'il est clair que l'administration, par pas, mais en tous les cas, peut déjà être pontificale, et s'expérimente une forme, alors disons moderne, l'administration pontificale, et le palais superbe, bâtiment administratif, je dis bien aussi, il n'est pas considéré que c'est simple. Désolé, le palais des papes, c'est pas un temps. Dans l'intrication, qu'ils la faisons ? Nous la faisons du 10e, du 20e siècle, du 21e siècle. Quand on remonte un peu plus au problématique, religieux et du politique, j'évoque des typologies telles que par exemple hospitalières, etc., bon, des fonctions assumées dans des institutions civiles, en tous les cas qui ne sont plus, par des institutions plus anciennes et peuvent l'être, éventualité, de cultures, plus ou moins éloignées de la... Cela se passe parfois de feeling comme ça, j'avais été, c'était au début du 16e siècle, de l'Hôtel-Dieu, pour ce nom de l'architecture hospitalière, c'est bien Paris, on était passé, une gestion par des bourgeois. L'Hôtel-Dieu de Paris, c'est clairement hospice civil, c'est plus gros. L'ecclésiastique et surtout, ce petit changement de rien du tout. D'ailleurs, à quelques générations du Collège de France, parce que moi j'enseigne à la Sorbonne, comme le pouvoir de la Sorbonne de... Tout ça indique bien une forme... Il y a quelque chose qui s'ébroue au 10e siècle et qui annonce, bien entendu, avec les grandes césures réveillement comme d'autres. Donc, au total, on peut dire que le religieux est à la fois pertinent et discutable pour des périodes plus anciennes. Dans les périodes plus anciennes, on voit le processus de... Ce qu'on sait autre chose à dire, je n'en ai pas. Annonce sur ce plan-là, démocratique et ou encore, et annonce d'évoluer. Bien entendu, un esprit du civil est aménagé dans des temps, dès l'Antiquité, ou effectivement, je reviendrai dans un instant sous un autre, une autorité, non seulement monarchique, mais aussi une autre l'ère, des bâtiments agés, sans remonter jusqu'à l'âge, qui se met en branle dans l'antenne. Mais pour ce qui est, il est évident que le passage de Rome, en particulier, qui ont jusque-là confié à l'Église, mais par exemple, les fonctions charitables, va avoir des conséquences. Cela vaut, bien sûr, pour les fonctions qui, très logiquement, sont les chéziastiques ou sont très contrôlées par les... Il bascule le rappel. Le musée découvert un jour qu'il y a successivement à Cayenne accueilli le préfet, c'est évidemment le mot, accueilli les jésuites. C'est-à-dire, à Cayenne, c'est fait, on a expulsé les jésuites. On a installé le gouverneur dans les bâtiments des choses très intéressantes aux 18 d'ailleurs, etc. Et le cas de la Guyanais, où il y a la plantation du pouvoir Cayenne, était d'abord le bâtiment. C'est une jolie image. On en a récord. En France, évidemment, puis le mouvement, dire qu'elle l'a, on peut dire que un des grands moments de France n'est pas la seule dans ce cas. Le XIXe siècle, c'est un siècle concordat, d'où ce lien du civil et du religieux. Et, contre les travaux de Jean-Michel Le Niaux, les uns sont 13 situations où on en est jugeux sur le terrain et il y a une forme de biaire qui se retrouve dans l'œuvre et c'est penser à bien des civils. La prison de la santé a ajouté une fonction pour affiner cette émouvante qui s'est peu à peu riche et qui ne l'était pas. Le pouvoir local, civil, qui est religieux et qui n'oublie pas, j'y insiste, a son autonome. D'une certaine façon, peut-être, le civil est né d'une forme de local. Le grec, la commune médiévale, une forme de pouvoir assez limitée auquel est le terme de local. Bref, le mental, c'est sans doute cette complète distinction du modernité magique sous ses différentes formes et pas seulement modernité sociale, nouveau groupe social qu'assumé et modernité parmi les modernités individuelles, artistes qui fait que le geste de cet artiste particulateur va acquérir aussi beaucoup. Le XVIIIe siècle me paraît confiniscule et au sein de la typologie il est différent que par exemple dans l'histoire de l'architecture de la notion même de bibliothèque. Le XVIIIe siècle est un moment dans le éclair. Même dans le domaine hospitalier, c'est tout à fait sinon au déluge ou pas au déluge. Et en disant que là, on a de l'espace hospitalier du XVIIIe siècle et au début du XIXe par rapport à la notion très simple qui n'est pas médicale. Ce n'est pas être médicale. On ne se souvient pas forcément les... Cette bascule, je la situe plutôt plus haut même si on peut remonté. À côté de ça, le XIXe siècle, ceci bascule, je dirais, localiser une nouvelle fonction, une sorte d'innovation qu'il y a parmi d'autres, le sport. Soit l'activité organisée, codifiée, il ne faut quand même jamais l'oublier. Non, c'est toujours ça. À partir du moment où apparaît, j'allais dire, le projet pour simplifier, le terrain, je simplifie, mais je signale pour le basketball et une thèse, je ne sais pas, c'est un pur produit du travail MCA, parce que la voyagère du jour au lendemain, le basketball est interrogé sur le son théologique et des... Mais vous comprendrez que je pense qu'il est quand même un peu marginal. C'est évidemment une avance. Le bronzage tout à l'heure, c'est une avance, quelque chose qui était peut-être présent, qui n'était pas codifié comme ça, et c'est le XIXe siècle. Et le rêve, c'est-à-dire qu'on va vous faire remonter aux bandes dessinées, on peut la faire remonter à l'ASCO, il est évident qu'au XIXe siècle, il y a des récidies économiques, politiques, la bande dessinée soit inventée au XIXe siècle. Parlez de ça, quand il va y avoir une architecture moins vite, plus ou moins longtemps. Donc, certes, mais quand même, reformulation sectorielle. Alors, derrière tout ça, y a-t-il des... Je vais pas prononcer le terme, parce que vous comprendrez le chien. Donc, devant vous, l'image architectonique pourrait réunir une architecture publique. Je dirais que j'en veux qu'elles vous décevront peut-être qu'il faut les poser sur la table pour que vous les travailliez mieux que moi. L'association, de quatre fois nécessaire et suffisante, mais complexifier la conjoncture. Première nationalité. Alors là, bien entendu, l'architecture publique civile, c'est-à-dire qu'il y a une qui, non seulement, mais qui est même proclamée nécessaire d'interroger, c'est-à-dire qu'il faut savoir, considérer, puisque nous sommes dans l'histoire de la fonctionnalité, à quel état est parvenu. Quels sont, en d'autres, pour me poser le mot, les institutions de ces projets qui vont déboucher ou pas. Donc, la spécialisation, la complexification au sens large, il y a une administration sportive, tout ça, pour analyser cette fonctionnalité. Il y a, et je dirais que le public et en civil, c'est une des plus, qui soit, en tous les cas, celle de plus simplement nationalité. Je parle du discours, mais c'est clair. Faut-il l'appeler la grandeur ? Comme c'est un mot ambigu, je prononce le mot grandeur, moi je pense toujours en général, on voit très bien les connotations. Je pense que, c'est-à-dire qu'on entre dialectique sport, entre l'intention et l'intention au sens large, qu'on peut lui donner. L'économie de sa forme matérialiste, de la grandeur, avec toutes les exceptions que vous voulez, c'est l'intention, architecturale qui implique civile. Du coup, des colossales, monumentales, on a trangé tout à l'heure, sur cette architecture. La longueur, la largeur, la ample, la hauteur, avec des limites, d'ailleurs, posent des questions intéressantes, spécifiques, de l'architecture. Voir à ce moment-là, quand on parle de grande alternance, surtout, la plus spécialiste, c'est l'alternance, mais ce sont, je répète, du point de termination stricte, qui expliquent le mode, c'est extrêmement sérieux, l'inion architecturale, en matière d'architecture, à un certain moment, brutalement, c'est brutalement, ça se verticalise. Le modèle Beaujon, il y a, évidemment, des déterministres, des façons, on est dans la grande dimension, on s'horizontalise, on voit bien clairement qu'on a une grande dimension, une thèse de grandeur, dans une question d'échelle, n'étant pas la même, peut-être, l'architecture civile, civile, et dans la troisième qui s'associe, l'emblématique. Je rappelle, l'embléma, au départ, signifie ce qui va être l'emblème, le symbolon, c'est-à-dire, on peut, c'est totalement, la définition de connaissance, conventionnelle, connaissance, symbole, s'appliquer, parfois, ce qu'est l'édifice, l'édifice lui-même, c'est symbole, tous les plus entiers, c'est symbole, il reste à savoir ceux qui veulent lire ces symboles, c'est-à-dire, que ici, est une manifeste, on proclame, on affiche, au sens le plus large du monde, limite, le culte de la personnalité, mais on est, et je, qui va de l'or, qui ne décore pas, etc., sur ce plan. Faut-il, et ça sera parti, faut-il, derrière, rapidement développé dans un, des sortes d'archétypes architecturales, préventuellement, aux âges, des formes, dans les temps antiques, quelque part, fonctionnerait une partie, pourquoi pas une partie, des bâtiments publics civils, une partie, c'est-à-dire la totalité, en particulier, à deux formes qui sont d'abord, en histoire culturelle, je serais liste, je crois que les mots, et qu'avant les mots, les limites n'existent pas, du moins pas, c'est l'objet, et le mot de palatins, la notion, l'objet et le mot de... Nous sommes ici au plus clair qu'une partie non des objets architecturaux se sont été programmés, il y a eu parfois un plébiscite populaire, en quelque sorte, Ernest Ronan, pour le plébiscite, c'est clairement le maître d'ouvrage qui a poussé les feux, pour dire palais de ceci, ou des monuments, c'est-à-dire que là, le monument va intervenir. Le palais, en tant qu'historien, je suis assez sensible, j'y encourage mes étudiants, en d'autres faits que ce mont palatin basse l'Auguste et devient résidence des... A partir du moment où le mont palais, la notion de palais, signifie un moment politique, vous voyez que les mots palais, en tant que mont palatin, est lié à un passage de la République romaine à l'âge, tout en... qui fait que les fues se coubou, enfin bon, mais que conventionnellement, les historiens, les historiens, perçoivent bien, en train de basculer définitivement. Nous apprenons tous, et les historiens, qui a une perte de la République, une perte de si on veut. Donc, elle a 30 palais. C'est quand même assez intéressant du moment où... Mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et du coup, le terme qui est d'abandon de l'empereur, enfin de l'impère, être figuré, en politique, appelons ça. Bien entendu, parmi ces changements d'un pouvoir, des palais pontificaux, il y aura bien sûr des palais royaux. La modernité, toujours cette mille siècle, ce sera le moment d'inflation, ça va être appliqué à des objets de la société. J'avais été frappé en tant qu'artiste modeste dans ce domaine. C'est le terme de palais de l'industrie en 1855. Pour nous, aujourd'hui, on digère cette notion. On aura ensuite grand palais, peut-être l'emplacement du palais. Mais pour l'industrie, ça devait être nouveau problématique à l'époque. Il est une industrie, je ne dis pas que c'est Saint-Simon que ça pose l'industrie comme palais. Ce n'est pas tout à fait la première, le Crystal Palace, mais quand on bougeait là, que l'on se retrouve des noms qui n'ont qu'une fonction est industrie et au départ, l'idée est présente là. Au début, la fonction devient floue. On trouve assez souvent le palais universitaire. Et bien sûr, au XXe siècle, vous avez le palais des sports. Tout ça va de soi, mais on le met là-dedans. Cette piste, l'éthrologie palais, n'épuise pas la question. Et là, je passe le rôle de ce que signifient ces résultats. Par exemple, la réponse qu'on donne dans l'instinctivement. La forme palatiale signifie que, on prend des accès, des entrées, y compris quand on va une fois qu'on a raffranchi le centre, plutôt dans un palais, avec des entrées. Donc on est dans une logique palatiale. On pourrait continuer à cet objet, envoyer une trace de palais, même dans les formes de musées nouveaux. Un concept problématique, celui de mon... Là aussi, je n'apprendrai rien, disant que le monument qui vient aussi, comme le palais, c'est un lieu de mémoire. C'est un lieu de mémoire monumento. C'est un lieu de mémoire, mais organisé, effectivement. Construit architecturalement de mémoire. Elle peut être modeste, elle peut être le palais jusqu'au modèle français du Panthéon. Et donc, quand on est dans une mémoire, on se rattache. C'est une mémoire intensifiée, y compris par sa délimitation et par la charge symbolique. Et le monumental, le caractère, tout parti de l'architecture, de l'architecture publique, civile. Une question intéressante. C'est-à-dire qu'à mon avis, ce qui peut exister par ailleurs, par exemple, certains musées, plutôt d'ailleurs dans la façade que dans la structure, pour qu'il y ait du sacré communautaire, un sacré de la mémoire. Je m'en devrais continuer à être travaillé. Ça n'épuise pas, les architecturales, en sorte primaires, sur ce qu'il reste de la halle. Mais je reste purement opaque, qui est quand même assez juridique quelque part, mais les établissements, les établissements hospitaliers et de travail, et qui vraisemblent, entre autres, une compétence que je n'ai pas, qui est, je pense que, évidemment, le public civil ont complètement ignoré ces questions-là. Mais je me retire, mais je pense explorer. Alors, sur les conditions d'évolution, d'évolution, d'abord, les déterminés, cette typologie, sont déterminés secondaires, techniques et économiques, par des conditions culturelles, et conditions politiques. La détermination technique, c'est d'accord, sur la technologie. Il est à faire de technologie, notamment la technologie de la construction. Architecte, mais peut-être qu'on parle du recul, je ne sais pas, en même temps, il y a des choses. Je dirais que la technologie de la construction, c'est instrumentation que dans la détermination. Au terme, il n'y a nulle attribué, je crois, à la question qu'il peut résoudre. Il y a des questions qui sont déjà, une fois de plus, là, avant, elles ne sont pas posées. Or, parce que maintenant, béton armé, on a désormais à sa disposition inventé le sport, il sert avec, mais on ne va pas à ce qu'il y a, l'objet sport. L'objet sport, l'histoire du béton armé, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire important. Ce qui me paraît de détermination d'une analyse en quelque sorte, c'est que la technologie, notamment dans le projet architectural, quand il s'agit d'exemples, le fait que le projet bi, c'est peut-être complexe, en médiathèque, quand un projet bibliothèque, c'est une affaire aussi, qui n'est pas que technologie, le programme, chose pour l'économie, je veux dire, pourtant, c'est la manière mis au service de projets politiques, et si peu que ce soit, ce que j'évoquais tout à l'heure, il est clair que la situation d'accélération des grands travaux, c'était un projet décidément qu'on peut discuter, mais une accélération du projet de la architecture publique-civil dans les années. C'est assez indépendant, d'ailleurs, puisque je parlais de cette exposition universelle, qui a lancé la première exposition universelle d'ailleurs, qui avait mal tourné, ce qu'on ne sait pas, donc c'est la première exposition universelle en 50, c'est vite, parce que Londres fait ses comptes, il ne s'est jamais attiré compte, ce n'est pas que ce soit déficit, c'est que, pour le prince, pour la république, l'essentiel, ce n'est pas dans les... l'économie de Chaillot, on l'a bien vu, parce que compte tenu en 1935-1936, l'urgence du palais de Chaillot, il a fallu un certain Jacques Carlu, c'est clair que la détermination de cette affaire. Alors, la détermination d'autres termes, quelles sont les valeurs étiques de la société considérées ? 1. Je l'insiste, supérieur à la mienne, sur ce que l'esthétique intervient, le reptisme, c'est intéressant de voir comment est le mysticisme, le péterse bourgeois, leurs esthétiques, quels sont les références considérées à l'époque ? Tradition esthétique, quand, au fond, il y en a toujours une. L'avant-garde, c'est une tradition de l'avant-garde. Il n'y a qu'à les futuristes, pour vous y avoir, il y a une tradition. À quel point, d'ailleurs, les listes, non pas, sont très inspirées par avant-garde futuriste. Donc, les éthiques, quels sont officiels dans la période ? En externe, je dirais, comme en externe, d'une certaine façon, bien entendu, l'idéologie d'ouvrage peut jouer, mais parfois, je signale tout à l'heure, c'est peut-être paradoxal, sur la réalité du pouvoir bolche. Pendant le socialisme municipal, il est éclairé des projets par cet objet de municipal, sans lequel, évidemment, telle piscine, bain-douche, n'aurait pas de sens. Un projet de socialisme municipal, l'évolution pastorienne, et en tout cas, l'architecture, à avoir, quand on a un microbe, parce que le microbe, avant Pasteur, je pense que vous le voyez, ça change tout. On va finir par faire des bâtiments. Donc, voilà, l'état des valeurs, éthiques, parce que c'est de là, il faut l'intégrer comme... Puis après, il y a un... Il faut être nuancé, ou... Quand j'avais travaillé sur... Il y avait un rapport avec l'architecture par biais. Bon, soyons clairs. Les solariums, ce sont, je vais dire, du vent, que c'est la streptomycine. C'est pas le sanatorium. On a construit des sanatoriums. C'est fausse, je suis désolé de le dire. Hasard à la marge, bon, simplement pour les architectures qu'on appelle les sanatoriums. Thomas Mann, ça vous donne plein de choses à un séjour productif. Mais, il m'en guérit. Alors, en revanche, l'obsession de la tuberculose, le corbusier, le plan voisin, la tuberculose comme agent. Si vous ne prononcez pas le mot tu voisin, il y a une partie qui vous échappe. Alors, politique, en ce sens que l'axe, l'axe, par exemple, la monarchie n'est pas contrainte. Monarchie au sens de pouvoir autour d'un homme, d'une figure, plus racie, effectivement, un contraire entre agents supposés. Monarchie, démocratie de l'architecture publique, d'ailleurs, avec un autre axe, autorise pas complètement. Je vous rappelle qu'il y a l'air, bien sûr. Bien, on se focalise sur des textes de Mirabeau qui sont pas, plus de palais, plus de palais, très bien, je renonce à ça. On voit très bien qu'un changement politique important, on va jusqu'au bout de l'artement, que l'on lise Maribaud, Mirabeau, pardon, c'est-à-dire Maribaud aussi, volonté de, alors, il faut que les palais en prennent, les bâtiments d'octroir, de l'eau douche. En même temps, il y a quand on remonte dans les palais publics, siennes, les palais publics, que l'effort, en tous les cas, certainement pas, qui se sont expérimentés avant, par exemple, ou en Flandre, forme solennelle, notamment le beffroi, mais aussi le beffroi, de palais publics. La situation sur l'artement est intéressante, à condition, caricaturellement, les unes, dont j'étais effectivement, on l'a évoqué, à deux petites villes de France, mais qui symboliquement, effectivement, dans les conseils municipaux, figurent l'entre-honneur et donc de la cathédrale. C'était la ville, en fonction publique de l'horlogerie, bien sûr. Et bon, passons. Toujours, on le sait, en rapport à, par exemple, Atik, sur le plan culturel, on dit, informer l'architecte de théâtre, de musées, par se occuper de la popularisation, aboutir à des formules qui pourra s'interroger, mais nous sommes ici, sur l'efficacité. Mais, comme vous le savez, sans là non plus rien, le théâtre, qui n'est pas le TNP, le premier 1919, est né ici, du Trocadéro. Plus tard, Jean Villard a hérifié. Ce projet, bon, un projet qui est culturel, populaire, et plus génére, ça génère une réflexion spécifique. il peut y avoir loin de la réalisation et des mêmes choses pour les musées quand ils ont de l'ouverture. Quand on se pose la question pour un conservateur de musées, les vins, dans les musées, les fermants, des consaisants au congrès d'histoire de 1914-1918, quand ils ont entendu, c'était évidemment brocler, de la réflexion sur le musée et fermant dans la salle. Quelque chose était en train de faire des résultats. Ça nourrit la... Et l'axe aussi amène à... Puisque j'évoquais tout à l'heure le confié à Émile B90 par François... Il est clair qu'on peut dire qu'il y ait sous la Ve République qui ont désormais de... Il a fallu attendre Georges Pompidou, une fonte. Comme le chef de l'État est une véritable culturelle qui soit donnée à partir de Georges... Valérie Giscard d'Estaing ou Jacques Chirac, c'est tout à fait une notion de grand projet. Ce Georges Pompidou et ensuite... C'est évidemment un effet... Mais en même temps ce n'était pas un effet fatal. Traduit d'ailleurs de façon très significative comme vous le savez en ce qui concerne l'époque de François Mitterrand sur ce fondamental des nœuds. Intéressant. Observateur plutôt qu'acteur. À quel point évidemment c'était un problème. On imagine les sentiments mêlés à l'égard de ces trains qui partent. C'est récupéré en gare plus tard mais bon... C'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'il y a quand même un lien avec la synchrine. Pas facilement ça. Voilà, c'est tout. L'autonomie conférée à des collectivités locales aux États des États-Unis. Très puissant. On peut interférer dans la définition de la public civile sous un modélisation architecturale par... Elle n'est pas forcément très fédéraliste mais c'est vrai que l'autonomie locale donnée d'histoire politique. Instabilité idéologique. Faible instabilité en France. La réaffectation des bâtiments. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement le changement d'hégémonie rapide en particular des bâtiments. Un exercice dans lequel ces... vont passer mettre... On sait par exemple que nos deux sont accueillis dans des dossiers. Le palais du monde. Entre parenthèses, le déclic, c'est pas le consulat à l'empire. C'est le direct. Ça détermine évidemment de postules. La même chose pour l'installation dans des zones dignitaires décrites pour ce qui est... etc. Alors là, typologie de ça est une typologie qui tient compte qui est la laïcisation de la société d'un processus politique dense de la collectivité publique. Culturelle. Spécialisation de la collectivité. Effectivement, le fait qu'à côté du place, Anne-Marie Châtelet, je rappelle que ça va pas de soi. Il faut qu'il y ait un projet qui s'appelle les politiques scolaires avant l'obligation puis qu'il y ait un espace amené à l'enseignement mazine, etc. Donc ça va loin et elle est culturelle. On pourrait ajouter plus largement une demi-de-l'art, donc le geste architectural. Ce qu'est ce typologie que je propose donne presque... Premier type. Le souverain étant un des lieux de résidence du souverain à une personne. C'est le souverain. C'est ici que le passé. Souvent par la centralité, mais pas tout. J'ai en soi un exercice de souveraineté. Un bel exercice de souveraineté de façon centrale, mais dans la grandeur, j'allais dire subtile, qui culmine avec montée vers le palais par le particulier devenu au premier ensemble. Deuxièmement, ce sont des déclinaisons de la souveraineté. En mémoire, les bâtiments militaires. S'il y a bien des bâtiments de la souveraineté, c'est des bâtiments militaires. Le site fondamental de la souveraineté, bien sûr. Les bâtiments militaires, signe le coup de pays, palais de justice. Certes, dans le cadre de la France, le bâtiment de l'île de la cité a du jour. Ce n'est pas une particularité française. Deux choses à dire là-dessus. Et par de la fonction non seulement judiciaire et pénitentiaire, c'est-à-dire de l'ancien police, justice. J'avais découvert un jour, je n'avais jamais réfléchi, que parmi les bâtiments existent dans l'espace public, il y a le jibicule parmi d'autres. Donc, un souveraineté qui touche à la justice au sens de la tribu centrale de la souveraineté. Le Saint-Louis. J'y ajouterais les policières. Bas de la monnaie. Bon. Qui ont été, d'ailleurs, et dans l'espace public. C'est clairement cet espace de l'hôtel de l'Era. Il faudrait y ajouter puisque au XIXe siècle, s'arroge le monopole de la poste générale. Un certain type. Léon Azéma, l'un des trois, qui est peut-être intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment un très grand, j'allais dire, un autre personnalité. Mais Azéma, un super concentré public, civil, quand on voit ce qu'il a fait. Je suis passé des relais dans le groupe Azéma. Mais il a fait beaucoup de postales. C'est le grand architecte postal d'Azéma. On est dans la souveraineté. Égalité égale radio. On est d'herdienne. Donc, il a fait une maison de radio. Il a fait le centre émetteur d'Haloui, Azéma. Donc, voilà, j'allais dire maison de la radio. Maison de la radio, il a construit plusieurs maisons de la radio. Donc, postal qui entraîne le radiophonique. En France, il y a monopole. Au début, on tolère des stations privées. A partir de 1939, on est dans l'architecture postale. Radio s'installe d'abord, etc. On a un regard mais évidemment à partir de la part respective du public. Architectur. Dème point. Bon, les commémorations au sens de l'oration collective. Azéma, puis trois auteurs mais c'est le principal qui est mis en avant de l'osphère d'Oumont. C'est Azéma aussi. On le voit à l'époque parce que là, l'osphère de d'autres choses. Je ne comprends rien. Qui se décline. Faut-il y mettre ? J'entends par là le symbole. Alors, urbanistique, architectural. Je dirais une provocation aussi. c'est des écoles d'architecture, etc. Enfin, c'est aussi cette option mais à usage. D'accord. La plus considérable division, peut-être pas d'un point de vue théorique, les architectures. En tout cas, celles qui, formellement, le prix des pouvoirs publics. D'une certaine façon, les différentes séances architectures et marchés couverts, abattés, le doux, etc. Manitaires, faut-il dire sanites. Celles qui ont été dans l'espace moderne vraiment sanites, mais pourquoi pas les stations thermales. C'est encore plus difficile à définir parce que j'ai de l'assistance sociale, de la bien-ciel, un pro-vidéo. Welfare, c'est là. Il y a dans quelques jours des historiens sur les sociétés de bien-être. Que c'est que de poser le bien-être au cœur ? En tous les cas, ce qu'on aura tant de l'humanitaire, mais au sens large, l'assistance sociale, l'éducative, au sens large, en y intégrant. Les universités ne participent pendant longtemps. Les architectures, l'université, le centre de recherche, au moins dans l'ancienne architecture artistique, au sens large, les achetés, le stade, le sport est aussi éduit. Par exemple, un gymnase, stade, gymnase, l'omnisport, etc. Les exagères, la question serait qu'ils remplissent une fonction, une fonction, tout ça renvoie à certaines, c'est évident que c'est parce qu'on a une certaine conception du bonheur, de construire ou pas. Voilà, ce sont ces architectures. Je ne dis pas que j'ai fait le tour, mais ce que je mettais dans le public civil. La nécessité de lire ces architectures, entre autres de l'historien, qui soit une signification qui est posée par les contemporains, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage, qui permet aussi une relation avec l'actualité du comprendre la loge architecturale, donc de l'explicite, la signification, l'analyse de la fonctionnalité, affiner, on met vraiment dans la fonction et éventuellement on relit le pop pour chercher la petite bête, une certaine perplexité. Je viens d'arriver au Palais de Chaillot. C'est assez complexe. Mais ce n'est pas simple. T'en plus, ce qui n'est pas simple non plus, le Palais du... Avec quelle fonctionnalité ? Faites, quoi. Bon, ça. Alors la fonctionnalité du Palais du... Musée plus théâtre, c'est un peu complexe. Donc, il faut interroger... Bon, je ne sais pas, sur un travail, l'architecture, l'architecture centrale, photographe du Parlement de Vienne, construit dans les années 1800, c'est fondamental. Je pense que c'est clair, on travaille sur un tel bâtiment qui donne du poids au Parlement de Vienne. C'est un vrai changement politique dans les années qui viennent la patente de 1861, la constitution d'un nouveau projet politique, in extremis, la monarque Vienne, l'Autriche-Hongrie, et désormais, toute chose égale par ailleurs, alors qu'il ne joue fondamentalement dans la vie politique autrichienne, austro-hongroise, mais autrichienne. Donc évidemment, si le Parlement de Vienne ou si Vienne a été construit dans les années, il faut corrélé ça au fait politique. C'est le pouvoir parlementaire ou le monarchie. Et tout comme ça, bien entendu, un exemple plus anecdotique, le décor de Paris est très... soit on construit la mairie du décor, et il n'y a pas construit la mairie, souvent le second temps de la Troisième République, on passe à la décoration intérieure, la salle des mariages, etc. Et c'est souvent plus tard intéressant entre un décor qui sera un plus progressiste et une... Enfin, toutes ces circulations intéressantes, et il ne faut bien sûr pas considérer que ça va de soi, un déconstruction de ce grand pire, Ah bah oui, c'est 1870, c'est 19... Bien sûr, mais j'espère que c'est bien sûr. Donc, on est dans l'explicite encore. Là aussi, on peut... C'est vrai qu'il y aurait une thèse plus... Simple anecdote parce que je vois le temps qui passe. La dernière partie sur... En effet, je voudrais signaler le bâtiment administratif préfector. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que ce bâtiment dans les années 60, au début de la... Qu'il présente tout à fait surprenant des bâtiments administratifs. Il s'agit de l'hôtel, la préfecture, donc des bâtiments centrales avec des doux dans les années 1960. Un don de vie permanent en accès sur le pont de vie et un don de vie entouré d'eau avec des chissons qui font que c'est absolument opaque. Bon, alors je vous la glose qu'on peut faire, c'est un stiment administratif ouvert au public qui est un donjon en tout et avec une opaque. Voilà, c'est intéressant. Mais je dirais que... De lecture... Alors, l'entretype de la ticoire fondamentalement, c'est la... Je dirais que qui nous amène dans ce bâtiment qui est donc construit à 35. L'entre-deux-guerres politique inédite, vous le savez, totalitarisme. Pas la France. La norme a été forgée par les intéressés que la réflexion se fasse. Mais c'est vrai que ce sont les actes de ces régimes affinés. De la lettre, le projet totalité là, puisque clairement, le fait sont des modernités. Les inédits politiques aspirent et se réfèrent. Il est avec le projet totalité politique de l'entre-deux-guerres. D'abord, une étatique considérable dont son État, d'ailleurs le pape, un peu tard, mais je l'ose, Mussolini au nom de la tourlaterie. Donc, les musulminis sont très clairs là-dessus. Positif, deuxième, forme complètement nouvelle mais qui est quand même assez moderne, un parti unique, tendanciennement unique. Dans cette expérience totalitaire, je dis bien collectivité, on va mettre en avant le peuple. De toute façon, dire que ce sont malement des expériences presque un peu inexactes, moi, ce qui est mis en avant par, bien sûr, la nation, mais c'est plutôt le folk. Et dans le cadre de l'Union soviétariale, j'intre l'Union soviétique au projet totalitaire, technique, d'observation technique, bouti à un projet anthropologique, à un homme nouveau. Le résultat, c'est qu'il y a une faite novatrice, en tous les cas, dans ses différents intéressants, la plus complexe étant celle du fascisme, avec une certaine cohérence. Je cite, qui est dans la bibliographie, il y a quelques mois, un ouvrage, première phrase du livre, dit simplement, au début du XXe siècle, politiquement, investi aussi financièrement, dans l'architecture publique, donc c'est architecture publique, convention de l'État, c'est l'archive totalitaire, l'économie, jusque-là, qui n'est pas sociale de façon plus qu'avant, à quoi s'ajoutent les bâtiments du parti, le hasard des fâches, etc. Ça a tout englobé dans le projet, que, évidemment, l'artitecture a été du projet architectural, quand, hypothèse stalinienne, prononcée dans le débat sur les terres, pensée, Gollumstock, tout de suite récusée par un certain nombre de... qui a un projet d'avant-guerre au cœur de l'entre-deux-guerres qui est notre objet de ce soir. Staline a œuvre d'art total. En toute cette présence-là, il faut se poser avec racines, n'ont pas été concernés aussi. Je ne suis pas en train de vous dire que l'archive totalitaire, c'est en vouloir. Je dis simplement qu'à chaque fois, ces réponses sont posées aux totalitaires. D'abord, il y a une modélisation totalitaire. Grosso modo, nous, en France, face aux totalitaires, chez les comptes, on ne dit pas totalitaires, mais qu'est-ce qu'on fait face aux propositions ? Regardez ce qu'ils font. Nous, démocrates, nous le ferons. Qu'est-ce que nous faisons ? Donc, il y a cette dialectique qui sont posées, en particulier sur la question. La question intéresse que c'est la traduction en français, enfin, d'articles de Siegfried Krakauer. Krakauer, le Francfort, enfin, rattachons-le à Niamin, Adorno et les autres, sur la massification. Entre parenthèses, la massification, que les gens de l'école de Francfort mettent, c'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est-à-dire qu'ils sont fascinés par la massification. Tous, au départ, marxistes, ils ont très peur de la massification. Il espérera qu'il y aura une bonne massification. Massification, je dirais, marxiste. cette Niamin, c'est d'une ligne à l'autre. D'une ligne à l'autre. Donc, massification technique qui va dans le sens de l'histoire, sert aussi de la massification. Il revient, objet qui sera évoqué, je crois, dans les espaces, cycle de l'aviation, par exemple, de cette période. La question à la fois de continuité et de rupture des choses, par exemple, dans le domaine des loisirs, architecture ludique, désormais un enjeu. La France démocratique, Léon Blum, le noisir. Mais bien en tant que démocrate, nous avons, qu'il soit démocratique, face à l'ILAS italienne, face aux unions soviétiques. D'ailleurs, dans l'entre-deux-guerres, un débat qui aura des effets sur le débat qui aboutait qu'à lecture publique est un terme qui vient plutôt de la culture protestante. Et bien sûr, il revient l'Europe des bibliothèques presque sans bibliothèques au sud, je crois encore en 1960, donc dans de lecture publique au cœur de la nouvelle livre, mais le lecteur. Je ne caricature pas. Et le Congrès public, c'est 1930. Il se passe des choses essentielles parce que du coup, il faut prendre, plutôt que distinguer les 1930, il faudra aller jusqu'au bout, mais se poser la question de savoir si on peut qualifier les architectures des démocraties, au moins des démocraties, se situent clairement dans 1418. Ça, c'est que mes collègues discutent de la notion de ce que ça veut dire la culture de guerre et qu'est-ce que ça veut dire la culture de guerre en période de guerre ? La culture de guerre en période de... Pris dans le pacifisme, que l'ouverture se fait pour l'exposition de 1937, d'accord, d'Allemagne et de l'Union soviétique, mais de l'autre côté, la colonne de la paix, grand symbole idéologique de l'exposition, voulue comme ça. Grande colonne Pax, qui est trocadéro et qui est due à l'apprade, qui est au cœur du système. Donc, c'est à l'apprade qu'on... Ça a du sens. Bref, cédé par la paix et la guerre, c'est la... Donc, mobilisation de la massification, comment les mobilise-t-on de façon totalement, de façon démocratique ? C'est-à-dire de se poser la question des projets culturels et que j'accueille sur ce plan-là, car après, c'était retrouvé, c'était un hasard. Et quel était cette année-là la Ligue des Nations ? Pour la Ligue des Nations. Vous savez, un petit peu plus tard, c'est un acte de masse Orbonne qu'il y a d'autres de la Ligue des Nations à Genève. Pour France, et effectivement, il faut une démocratie à ce mouvement. La National Gallery de Washington, telle ou telle... Peuvent contribuer sur l'effet culture de guerre des masses sans forcément la paix, D'où un choix stylistiquement être un choix si on veut. Les architectes du trio lui parlera même de néo-or. Surtout, une architecture de la simplification, la synthèse entre, évidemment, il y a présence de tout bout de champ et en même temps de présenter à la massification totale, un évacuant de décorum classique. À partir de ce moment-là, pour terminer, un bâtiment tout à fait où se situe la commande, la commande un peu au palais du Troquet 1878, qui est un bâtiment de fête, un bâtiment qui devait durer mais qui est un bâtiment qui dure, qui dure, on sait que ça n'est pas un bâtiment de Daviau. Sous le regard des contemporains, en général, c'est une hypothèse, on lui aurait trouvé un côté intéressant, paradoxal, il aurait été sauvé, mais là, tout. Donc, en même temps, vous savez, il survit dans les structures. Le palais de Chaillot, c'est pas tout à fait un bâtiment de fête. La programmation muséale, elle existait à la suite des élections suctruses d'ouvrages et de la grande partenaire de la Troisième République qu'on va demander à Zema Boileau à ses intérêts éventuellement contre un espace théâtrale spectaculaire et d'une certaine façon par des espaces de nouveaux muséaux sauf pour signaler puisque Graphy devient musée et que là, on est une identification idéologique sur laquelle je vais être que le musée de l'Homme de 1937 est un embranchement qui s'agit des choses très intéressantes. En quelque sorte, technique du doux de la dignification aussi historique, la part de continuité par Daviau. Le parti est dans la continuité de tout ce que j'ai dit mais avec ce paradoxe qui est sans doute le coup de génie, le parti pré-esthétique si moi, entre deux guerres, reprend l'axialité et l'orientalité classique, de référence classique mais surtout orienté vers une fonction qui est une fonction très maître. Je dirais la grande salle des musées dont le projet de la ethnographie qui devient musée ou le musée des monuments. Je parle de l'action de notre père de Manche comme on le savait. Le planiste. Je crois qu'il faut quand même l'attrape tout. Le message humain paraît très clair alors va entièrement dans ce sens sculpter le décor peint emblématique. Vous analysez l'emblémat tout à fait mais ça va au-delà parce qu'il y a eu un usage politique du palais de son usage constant de célébration à la veille de la seconde palais de Chaillot le 13 juillet mais il y a eu l'impression de voir d'ailleurs sous la police de Jean Zay l'expertise de la mise en scène qui font des choix et ce qui est impressionnant statistiquement font penser c'est-à-dire stylistiquement que faisceau de l'icht sur la terrasse du théâtre pressé vers le ciel. Nous sommes en train la différence avec le régime c'est qu'on mobilise c'est-à-dire qu'on convie les populations à venir il y a des publics captifs et en plus il se met à pleuvoir c'est un signe pour la France la différence on imagine bien un réfenstall si c'est tout simplement ça donc il y a cette idée qu'il faut mobiliser dans le colossal on ne peut pas dire que c'est pareil et puis en même temps il y a l'essentiel de la mobilisation de la mobilisation quant au message humain effectivement par la thématique des statuts on peut y ajouter d'ailleurs une dimension des descriptions et belles lettres comme d'ailleurs en quoi est-ce que c'est un bâtiment culturel le sein de la typologie publique-civil je pense que vient essentiel à part d'ici et la nécessité de faire confiance vers ces bâtiments c'est là-dessus que je termine c'est une petite histoire avec une morale d'une certaine façon le palais de chez impressionne certains ses échecs le fait que en tant que culture c'est même pas où est le beau les hégémonies successives dans le rein et des différentes générations je laisse le petit échec qui serait les retards les retards ils ont une force symbolique des faits ça c'est clair très intéressante fête d'ailleurs située en 1938 parce que le musée de l'homme le musée de l'homme ouvre en 1938 par une fête imaginez fête de l'homme avec farce c'est assez fance en plus qui c'est là que mon avis l'étude architecturale est là le maître le maître de l'ouvrage de l'homme c'est Paul Rivet pour simplifier bon mais c'est aussi le premier il a été élu de Paris en 1935 il n'était ni social ni un il était le front populaire un an avant qui préside le destiné du musée ça est quand même bien de commentaires et c'est la fête de l'homme effectivement mai 1938 donc le rapprochement en 1938 dans le dos évidemment tous les pavillons allemands et les pavillons de palais de chaillot demeurent l'illisibilité vaste question emblématique et ressentie par les consens interrogés et sont suivantes dont on disloque en exemple du théâtre vaste problème je crois que Claude Loupliac en parlera et dans une perspective des théâtres grandiose de masse alors masse autre qu'adé et qu'on a peu on a la jauge c'est très le village de Jean Villard est assez accablant réussir à faire passe à deux pas d'ici une populaire théâtrale service public Jean Villard 1952 il n'arrêtera pas de pester qu'on lui a imposé compliqué même pour population populaire bien donc des désages et puis bien sûr ce fameux disposé pendant deux ou trois générations sur le palais de chaillot et sur Carlu dont il s'assimile le destin aux classicisants avec la guerre Antoine Ordalie juge toute une culture tout à fait exagérée mais vécu on partira sur d'autres on est dans un style international je parle du premier Philippe Johnson encore autre chose Carlu a fait une architecture très classicisante alors qu'il est sur le qu'il soit puisque Carlu 10 ans en Amérique du Nord si le principal centre commercial s'appelle le Carlu il a enseigné 10 ans au MAI de fer un architecte franco-légien plus complexe Carlu on a dû être tombé bon c'est une architecture l'architecture on en sait il n'en reste pas moins qu'il faut le prix il faut des retours à ce qui reste de la fable à moins que bien entendu les lignes de guerre continuent à nous la ligne du rôle public au pouvoir public bon j'ai parlé des grands projets mais sans malgré tout ce que la ligne quel rapport va-t-on et les masses le processus de massification ralentit que je sache tendu d'ailleurs à la planète de la démocratisation architecture publique se veut une architecture au public positif technique je dirais même que certains hygiénistes qui reprennent les guerres se retrouvent aujourd'hui logiques ou autres ou de développement durable mais qu'à partir de ce moment là on a la femme de l'entregarder à l'esprit je reconnais bien mais costumée à la société civile toujours mais sa cristallerie capitale quand on considère l'hospitalier ou autre ils ont points qui sont paradoxaux aujourd'hui me semble-t-il avoir à supporter des missions contrairement aux apparences parce que si elle est publique l'a en partie été au public le serve dans cette logique et de son emblématique éditoire ouverte de l'architecture publique quand on parle des prisons n'en parlons même pas sur au public théorique qui peut être pratique et l'ostentation la grande comme on le sait pour la démocratisation c'était le débat autour de la cathédrale le critiquement des chapelles qu'il faudrait subsister paradoxe je file laissons terre qui se serait peut-être intégrer plus que jamais le centre des temps qui pensent mais je suis je me permets d'aller un petit texte avéré qui continue au-delà je suis de ceux qui pensent il y a aujourd'hui des lieux sacrés occidentales contemporaines et le palais de justice bien entendu la société est dans ses petits souliers dans un état normal produit du simple fait de ces deux lieux du sacré temple qui sont les hôpitaux en train de parler de bâtiments publics civils je ne suis pas très original sans doute et puis le troisième pardon la forme achevée c'est l'urbanisme bien entendu quand la logique des maîtrises d'ouvrage programme et la logique des projets sur le public civil c'est fait de l'urbanisme ce n'est pas très original l'architecture soit indépendante de l'urbanisme que l'architecture quel point il y a entre le projet urbain devenant quelque part une grande et le projet architectur ceci est une autre histoire applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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